Bonjour à tous, mon intervention va essayer d'apporter quelques réflexions sur le secteur agricole, sur l'agriculture, à la lumière de la crise économique et sanitaire actuelle liée au Covid-19 et spécifiquement sur les pays africains. Donc il est clair qu'une des leçons que l'on peut tirer de la crise actuelle, c'est que les pays africains sont extrêmement dépendants des importations pour nourrir leur population. Et on peut voir par exemple que par exemple en Afrique de l'Ouest, 40% du riz consommé est importé, pour ne citer qu'un exemple. L'agriculture est également dépendante des intrants agricoles nécessaires à la production et donc par conséquent dépendante aussi des devises nécessaires pour importer. Donc on voit aussi que plusieurs États ont pris des mesures de restriction, parmi lesquelles la fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes, ce qui a eu pour conséquence d'une part de baisser les importations et donc de perturber les chaînes d'approvisionnement. Et par exemple, les pays, par exemple, si les pays exportateurs de céréales et de denrées alimentaires de première nécessité, qui sont aussi touchés par la pandémie, cessaient brusquement de produire, tous les pays dépendants de ces importations se trouveraient dans l'incapacité de nourrir leur population. L'autre problème important qu'a révélé la crise actuelle, c'est que également en Afrique, il y a très peu de produits agricoles transformés. La plupart des États ont une agriculture axée sur les monocultures de rente et destinée à l'exportation, ce qui est aussi un héritage colonial important qui a perduré. Et on voit qu'elles se retrouvent dans un cercle vicieux où elles exportent des produits agricoles non transformés qui sont, bien sûr, les prix sont dépendants aussi des prix des marchés mondiaux, donc des prix très volatiles. Et donc, ils sont dépendants de ces exportations pour avoir les ressources en devise nécessaires pour acheter certains produits alimentaires essentiels. Donc, on est face à une vraie problématique qui nous pousse, en fait, à réfléchir au système alimentaire et à la production agricole en Afrique, en vue de développer des systèmes qui sont des systèmes alimentaires durables plus durables et une agriculture familiale plus résiliente. Et en fait, ce débat n'est pas nouveau. C'est pour ça que je pense que l'intérêt de notre projet aujourd'hui, c'est également de faire un parallèle et de puiser dans les leçons que l'on peut tirer des politiques qui ont été expérimentées juste après l'indépendance, dans les années 60-70, où justement, il y avait des dynamiques politiques dans les différents pays africains en vue d'atteindre ce qu'on nommait à cette époque l'autosuffisance alimentaire. Et justement, l'autosuffisance alimentaire, la première préoccupation post-indépendance, c'était de mettre en place des politiques pour nourrir sa population de façon autonome, à partir de ses propres productions et d'également développer un secteur agricole important avec forcément des emplois aussi décents. Et il y avait une dynamique dans ce sens-là qui a été ébranlée de plein fouet dans les années 80-90 par les plans d'ajustement structurel, pour faire vite, mais les plans d'ajustement structurel ont ébranlé cette notion d'autosuffisance alimentaire pour la remplacer par la notion de sécurité alimentaire. C'est là, je pense, où il y a une vraie réflexion à faire entre trois concepts qui sont l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire, et de bien les différencier. Et la sécurité alimentaire qui a pris le pas aux objectifs prioritaires dans les contextes post-indépendances, où il y a eu des tentatives de mettre en place des coopératives agricoles, comme en Tunisie, il y a eu plusieurs tentatives de mettre en place des politiques d'autosuffisance alimentaire, qui ont échoué, mais je pense que là, l'intérêt aussi de notre projet, c'est d'essayer d'explorer ces tentatives, d'explorer ces politiques qui ont été mises en place dans le contexte post-indépendance, afin de voir quels sont les facteurs qui ont fait échouer ces tentatives, et de tirer des leçons pour mettre en place ces politiques dans notre contexte actuel, des politiques qui sont complètement d'actualité, et qui sont en fait indispensables à mettre en place. Et justement, en fait, de revenir à un concept beaucoup plus pertinent dans le contexte des économies africaines, qui est le concept de souveraineté alimentaire. Donc, par opposition à la sécurité alimentaire, qui, elle, signifie qu'un État, la sécurité alimentaire, ne porte pas d'importance, ne souligne pas l'importance de la production agricole propre à un État. Donc, peu importe si un État produit assez de produits agricoles ou de produits alimentaires pour nourrir sa population, ce n'est pas ça ce qui importe. Ce qui importe, c'est qu'ils puissent donner accès à une nourriture ou à des produits alimentaires à des prix abordables, que ce soit par importation ou autre. Donc, la souveraineté alimentaire, contrairement à la sécurité alimentaire, place en priorité la production agricole locale pour nourrir la population, l'accès des paysans à la terre et aux ressources naturelles, ainsi qu'aux semences et aux crédits, et met en lumière également le droit des petits agriculteurs et agricultrices à produire et le droit des consommateurs à décider ce qu'ils veulent consommer. Donc, ce concept met en fait au centre l'agriculture familiale et paysanne, qui est l'agriculture majoritaire dans les pays africains, et elle le met au centre pour nourrir la planète. Et cela renvoie à un type d'agriculture diversifiée, en opposition à l'agriculture industrielle, qui tend, elle, vers une production en monoculture, vouée à l'exportation. Et cette agriculture familiale permet à la fois de nourrir le cercle familial, mais également d'alimenter les marchés locaux. Donc, c'est plutôt basé sur des circuits courts. Et enfin, elle renvoie aussi à une autre priorité, qui est l'agriculture durable et l'agriculture biologique. Donc, c'est vraiment une agriculture qui se nourrit à la fois des savoirs traditionnels, mais aussi des innovations écologiques récentes. Donc, la crise aujourd'hui de Covid-19, qui a entraîné une crise alimentaire également, en plus d'une crise économique, nous pousse en fait à réfléchir, à revoir les politiques agricoles dans les contextes africains, à tirer les leçons des politiques, des prémices de politique visant l'autosuffisance alimentaire dans les années 60-70, et nous pousse en fait à plaider pour des véritables politiques de soutien pour un secteur qui a été abandonné par les États, et qui a été abandonné par les États, et pour lesquels les programmes d'ajustement structurel ont aussi réduit drastiquement les subventions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !